La réunion des ministres de la culture de la CEDEAO qui s'est tenue ce 17 juillet à Kotonou fait suite à celle des espèces culturelles organisées en avril dernier. Elle a pour objectif d'approuver la politique culturelle régionale et son plan d'action, d'adopter le plan d'action régional pour le retour des liens culturels africains dans leur pays d'origine. Une initiative engagée par plusieurs pays et soutenue par l'UNESCO. Doté l'espace CEDEAO d'une politique culturelle régionale donne à cette conférence toute sa pertinence et constitue de ce fait un acte salutaire qui sera inscrit à l'être d'or dans les annales de l'histoire de notre espace. C'est l'occasion de saluer la vision et l'engagement de nos chefs d'État qui restaurent par leurs actions et ce de façon progressive et irréversible la culture dans ses rôles traditionnels et historiques. Un des défis à relever sera celui de la mobilisation des fonds au niveau national d'abord pour la mise en œuvre. L'UNESCO se tient prête à vous appuyer pour relever ces défis en partenariat avec la CEDEAO, l'UEMOA et les autres. Le Bénin est le premier pays de la sous-région à demander la restitution de ses biens dans son patrimoine. Il sera suivi d'autres pays africains. Une démarche qui ne pourrait aboutir sans un instrument régional probant, d'où l'importance de cette rencontre, selon le ministre des Affaires étrangères. Il faut souligner que la multiplication des demandes officielles de restitution se heurte à l'absence d'un instrument international sur la question qui pourrait retarder ou peut-être complexifier le règlement. C'est donc heureux que dans le cadre de la CEDEAO, nous ayons une postule de précurseur pour pouvoir arriver à mettre en place un tel instrument. Il est important aussi de souligner que la coopération politique, la coordination des actions, l'élaboration et l'adoption d'un instrument international reste essentielle pour mener à bien cette lutte pour la fin de la captivité des mémoires africaines. Les conclusions de ces travaux seront soumises au chef d'État de la CEDEAO pour validation.